C'est un créateur qui habille les stars Beaucoup d'émotions dans cette vidéo Collection Bangkok Je crois que ici dans mes mains J'ai un des plus grands coups de coeur que j'ai eu Lors de mon voyage au Kosovo J'étais chez Valdrine Saïti Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 4 De Mélodie au Kosovo Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial Car nous visitons le numéro 1 Des créateurs kosovars J'avoue que sur ma bucket list Du Kosovo il y avait beaucoup de créateurs Mais un qui était tout en haut C'est un des créateurs peut-être les plus connus du Kosovo Il s'agit de Valdrine Saïti C'est un créateur qui habille les stars Alors oui peut-être que tu le suis déjà sur Insta Mais si c'est pas le cas je t'invite à le faire Valdrine Saïti commence son voyage en 2005 Et très vite il gagne en notoriété Sur la scène internationale Les célébrités se succédant Pour porter des robes Valdrine Kylie Jenner ou même Beyoncé Et plus récent c'est l'actrice Hayley Bailey Qui a fait carrément sensation à l'avant-première mondiale de la petite sirène Et je rappelle qu'elle joue le rôle principal de ce film Disney Oh là là on est d'accord Cette robe lui donne l'allure d'une véritable princesse Disney J'avais flashé sur la même robe quelques mois auparavant Et après l'avoir partagée dans ma story Vous n'étiez pas trop chaud que je l'achète Du coup j'avais laissé tomber Bon j'avoue qu'elle était tout simplement destinée à Hayley Bailey On est d'accord ? Il est connu pour des robes extravagantes Des robes une plus belle que l'autre Des robes avec des paillettes, des plumes, des tissus extraordinaires Et non seulement ça Aujourd'hui je me trouve dans son showroom à Prestina Et on va aller visiter ensemble Tous en showroom On y va ? C'est énorme Ici les amis, on se trouve au milieu du showroom Et ici on présente la nouvelle collection Valdrin's IT Cette collection représente les 4 éléments de la terre L'eau, le feu, la terre et le vent Et du coup ils sont derrière moi en train de préparer Faire toute cette mise en scène Afin de bien représenter toute cette collection Et puis de la montrer après sur Instagram, TikTok, etc Alors entre nous, la stratégie de communication sur les réseaux de Valdrin C'est ça qui l'a complètement catapulté vers le succès Et je vous jure que lors de mon voyage au Kosovo Tout le monde connaissait Valdrin's IT Le coiffeur, les serveurs Dès que je discutais avec un habitant Ils me sortaient tous la même phrase Ah oui, Valdrin's IT, il est hyper connu Il a habillé Beyoncé Ici au plein milieu du showroom On retrouve un lieu de défilé de Valdrin's IT Inscrit avec son logo sur le plafond Et donc ici, on peut faire un énorme défilé Qu'on voit souvent aussi sur les réseaux sociaux de Valdrin's IT Regardez derrière vous en fait, il y a le showroom Et ici, il y a l'espace défilé Cool Oh les couleurs Et le showroom est so beautiful Thank you This is our outlet Ok Ici, il se trouve l'outlet de Valdrin's IT Donc c'est en fait un outlet Où on peut acheter des robes à prix réduit Donc je vais aller, je vais voir tout ça Et puis peut-être je vais trouver des pièces à choper Waouh Waouh Là on voit toutes les stars qui ont porté du Valdrin Là on voit Léonie Han Lors du festival de Cannes Cardi B Alors Beyoncé Donc ça c'est la collection Bangkok Qui a été sold out Donc vendue tout de suite Sur internet Et ici Voilà, il reste quasi plus aucune pièce De cette collection Donc vous avez de la chance de la voir ici en live And now welcome to the bridal Waouh Naturellement, Valdrin's IT est également connue Pour ses robes de mariée époustouflantes J'en ai d'ailleurs essayé deux Mais j'ai décidé de vous faire un épisode spécial Robes de mariée Qui suivra dans les prochaines semaines Je porte une robe Valdrin's IT Inspirée de la nouvelle collection Des 4 éléments de la paix Cette robe s'inspire donc De l'élément de la terre Et remarquez à quel point Elle épouse parfaitement mes formes Et pouvons-nous prendre quelques instants Pour admirer la structure spectaculaire de cette robe ? Les épaules de celle-ci créent des formes Et des volumes inhabituels On est d'accord Et puis, oh, cette couleur verte Qui se marie parfaitement Avec mon teint et mes yeux Et puis, parlons du tissu Qui est vraiment étonnant Car en y regardant de plus près On peut voir qu'il est composé De milliers de petites pierres Cosues une à une Alors je n'ose même pas imaginer Le travail qui a été nécessaire Pour confectionner cette robe J'espère que vous aussi Vous êtes émerveillés par cette beauté Beaucoup d'émotions dans cette vidéo Les amis Et là, bon, deux, trois petits mots Sur cette robe C'est donc de la nouvelle collection Ici, on représente l'élément de l'air Tout comme la précédente Cette robe est confectionnée en pierre Et sculpte le corps de manière parfaite C'est vraiment dur à résister Parce que les robes Valdrine Saïti Elles sont toutes une plus belle que l'autre Et regardez ce maxi décolleté sensuel Que je trouve super beau Je suis vraiment complètement fascinée Par la matière utilisée Et le savoir-faire nécessaire Pour créer une telle robe C'est vraiment dur C'est vraiment dur C'est vraiment dur Oh la la, j'adore ! Et toutes vos clothing, j'ai essayé de un peu de clothing, elles étaient incroyables. C'était très beau ! Cette size est comme la mannequin. J'arrive ici et je suis incroyable de vous revoir. Merci ! Apprêtez, nous allons tous te rencontrer. Merci ! Umu ! Wouah ! J'ai tellement happy ! Voilà ! On va faire un petit stop chez Valdrin's IT parce que hier j'ai flashé sur une robe et j'ai pas pu dormir sans cette robe donc du coup on va aller vite l'acheter ok alors là on va monter chez Valdrine la robe que j'achète elle est incroyable j'ai vraiment pas pu dormir bon elle coûte 1400 euros j'ai réfléchi toute une soirée et toute une nuit j'ai dormi dessus et je suis sûre que je la veux donc voilà on va aller l'acheter ok hop hop voilà hop on y va j'ai ma robe maintenant on peut continuer la vidéo et je vais pouvoir mieux dormir vous verrez cette robe elle est tout juste simplissime je suis trop contente je suis émue elle est trop bien je crois que ici dans mes mains j'ai l'énorme coup de coeur je pense ou un des plus grands coups de coeur que j'ai eu lors de mon voyage au Kosovo j'étais chez Valdrine Saïti enfin vous l'avez vu dans la vidéo mais là on est quelques jours après je suis encore émue de cette robe parce que tu vois c'est pas n'importe quelle robe c'est genre une robe que tu vois presque jamais quand je l'ai essayé c'était tout de suite le coup de coeur c'était genre je pouvais plus dormir sans cette robe il me la fallait absolument en plus les gens chez Valdrine Saïti ils étaient super gentils je crois que je l'ai pas dit dans la vidéo mais vraiment tout était top en plus Valdrine qui habite toutes les stars il est venu me dire bonjour j'étais trop contente mais voilà assez parlé on passe au déballage de cette robe qui alors celle-ci je l'ai payée je l'ai pas reçue en cadeau et elle m'a coûté 1400 euros c'était vraiment un choix réfléchi parce que c'est quand même un gros budget et c'est pas tous les jours que je vais dépenser 1400 euros dans une robe sachez que si je dépense autant c'est que c'est parfait on y va alors comme vous pouvez l'apercevoir cette robe est verte et cette couleur attendez je la déballe d'abord cette robe c'est un bijou tu vois je préfère dépenser mon argent dans une super robe qui n'a été faite qu'une fois et qui est du sur mesure mais là il me faut une minute elle est tellement belle je vis à travers les robes c'est quand je m'entends parler je me dis franchement qu'est-ce que je ferais sans les robes moi ça me met dans des états c'est pas possible alors pour cette robe elle est entièrement faite en velours il y a une traîne énorme en velours aussi alors comme vous pouvez le constater cette robe présente une énorme traîne qui lui confère une allure majestueuse je la visualise déjà portée lors d'une avant-première sur un tapis rouge en ce qui concerne le bustier je trouve qu'il est relativement discret par rapport aux autres robes que j'ai montrées par contre j'adore le décolleté super élégant et tout simplement trop joli entre nous cette robe a un effet ventre plat on est d'accord c'est en fait parce que l'attention est focalisée sur les hanches où un travail spectaculaire est mis en valeur des strass et des pierres sont utilisées pour créer le magnifique motif ce qui apporte ce petit truc en plus tu vois ce que je veux dire et puis derrière on a une fermeture tirette alors si vous me suivez vous savez que je n'aime pas trop les fermetures tirette parce que si la robe elle est un millimètre trop trop large la fermeture tirette elle gâche tout mais là j'ai de la chance la robe me va parfaitement bien je crois que c'est un S et franchement j'ai rien à dire cette robe est parfaite oui j'ai dépensé beaucoup d'argent mais je suis tellement heureuse et oui j'arriverai mieux à dormir maintenant j'espère que vous aussi vous l'aimez autant que moi j'ai vraiment un énorme coup de coeur c'est un grand oui pour moi et nous sommes de nouveau arrivés à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis dites moi en commentaire comme d'habitude c'était laquelle votre robe favorite j'espère que c'est celle que j'ai acheté parce que pour moi c'est définitivement ma robe favorite de cette vidéo et surtout n'oublie pas d'activer la barre de notification pour ne rien rater ce que je poste ici si t'aimes les robes comme moi on se retrouve bientôt pour le prochain épisode bisous Mélodie au Kosovo c'est tous les mercredis et samedis allez bisous c'est énorme hein il s'agit de Minin Fashion regardez cette robe courte des centaines et des centaines de robes on va aller d'abord visiter le backstage ici c'est où les robes sont créées ou alors j'ai vu tellement de choses que je suis un peu perdue parce que tout est tellement joli je suis un peu pestinée ça va aller dans chaque file c'estschool